... La famille Souricat, j'ai vu un petit article dessus et que j'ai trouvé que l'histoire était sympa et que pour les enfants, je trouve que ça change des dessins animés. Je pense que c'est bien fait pour les enfants, à la fois pour les grands et les petits, c'est clair. Et puis ça change un petit peu des films qu'on peut voir à la télévision qui sont plus ou moins violents, ça a l'air très doux, en fin de compte. Donc voilà. Faites la connaissance des Souricat. Une famille solidaire, nombreuse et joueuse. J'ai trouvé très bien. Une famille sympathique. Très bien. C'était triste un petit peu, mais c'était bien. Les petits animaux, ils sont super rigolos. La découverte des animaux, des paysages de l'Afrique, puisque ça se passe en Afrique. Voilà, c'est un peu un dépaysement pour les enfants aussi. On a bien aimé. Moi aussi, pareil, ça m'a beaucoup plu. C'est bien filmé, c'est bien tourné. Et je crois qu'ils ont appris beaucoup. J'ai vu des aigles, j'ai vu des lions. Il y a des serpents. Il y a... Il y a des bébés. Bah dis-toi. Des oiseaux, des rapaces, des rhinocéros, des girafes. En fait, celui qui s'était fait manger par l'aigle, c'est parce qu'il n'arrêtait pas de courir partout. Moi, ce qui m'a marqué, c'est quand l'aigle, les bacs, a pris le frère à suricat. J'aime bien les animaux et je suis contente de maintenant connaître. Ils étaient marrants. Je vais en parler à tous mes amis parce que c'est super amusant. C'est super, on n'a pas vu le temps passer. En fait, c'est tout le film qui m'a plu. Pour passer un samedi agréable en famille. Un voyage surprenant. Au cœur d'une famille comme la vôtre. La famille suricat. Sous-titrage Société Radio-Canada